Hey mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler livres. C'est la première fois que je fais une vidéo dédiée à mes lectures, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez déjà que je me suis lancée un défi début 2022, et ce défi c'est de lire exclusivement des femmes cette année. Je vous le dis tout de suite, je suis quelqu'un de très influençable quand il s'agit de lecture. Je fonctionne beaucoup sur recommandations, j'adore entendre ce que les gens pensent d'un livre, et que les gens le racontent en quelques mots, ça va me donner envie ou pas de lire un livre. Et il faut aussi savoir que je suis une grande fan de Digley, qui est une autrice et dessinatrice que je suis depuis des années. A la base elle avait un blog, et maintenant elle n'a plus du tout son blog, mais elle continue évidemment son métier d'autrice et d'illustratrice, et elle a sorti son premier roman l'année passée si je ne m'abuse. Et c'est une de mes références littéraires, donc quand elle parle de quelqu'un, en général j'ai envie de le ou la lire. Et je pense que c'est elle qui s'était lancé ce défi il y a quelques années, de ne lire que des autrices. Donc défi absolument pas original et totalement pompé, mais ça ne peut faire de mal à personne, n'est-ce pas ? Et surtout ça met en avant des femmes, et ça on aime. Alors je vais commencer par tricher, et vous parler de deux livres que j'ai lus fin 2021. En décembre, quand j'étais en Belgique, à chaque fois que je fais en Belgique, j'en profite pour refaire mon stock de livres en français, parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de s'en procurer à New York, ou alors ça coûte trois fois plus cher. Je passe toujours bien évidemment chez Molière, les carolos de Belgique connaissent. Je me suis donc procuré l'estrate de Pénélope Bagieux, et sur la mer des mensonges, de Léonie Bischoff, Bischoff, je ne sais pas comment prononce son nom, qui parle de la vie de Anaïs Nin. Alors pour commencer par Pénélope Bagieux, est-ce que je dois encore la présenter ? Je ne pense pas, Pénélope Bagieux c'est une référence dans le monde de la bande dessinée, et elle a eu notamment sa bande dessinée Joséphine qui a été adaptée au cinéma. Enfin je suppose que vous connaissez Pénélope Bagieux, et sinon je vous la recommande vivement. Pénélope Bagieux c'est quelqu'un que j'ai connu en même temps que Digli en fait, car elle avait aussi un blog. Et depuis toute petite, je suis fan de bande dessinée. D'ailleurs ça m'a toujours emmerdée les gens qui disent que lire de la bande dessinée ce n'est pas de la vraie lecture. Moi je lis des bandes dessinées depuis que je sais lire, et il y a du texte, il y a des images. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je ne comprends pas. Toujours est-il que les strates c'est un livre en noir et blanc, dans lequel Pénélope raconte des extraits de vie. Et parfois c'est des moments forts, avec peu de textes, mais pourtant qui ont un impact intense. C'est là qu'on pense à la phrase, une image vaut mille mots n'est-ce pas ? C'est émouvant, c'est marrant, c'est dur parfois. Certaines pages sont difficiles à lire. Mais évidemment c'est du Pénélope Bagieux, donc pour moi c'est du grand art. C'est un livre qui a été porté au nu à juste titre, et ça se lit très vite. Et ça fait vraiment quelque chose de rentrer dans la tête de quelqu'un comme ça, parce que c'est comme un genre de carnet intime, de journal intime, mais dessiné. Je suppose que vous connaissez déjà, mais un classique. Et ça, ça a été la grosse grosse découverte au niveau graphique. Sur la mer des mensonges, l'histoire d'Anaïs Nin, vraiment le dessin, les couleurs magnifiques. Recommandé par Digley, bien sûr. Digley qui est une grande fan d'Anaïs Nin, et d'ailleurs j'ai envie de lire cette autrice parce que ses livres ont l'air passionnants. La bande dessinée là, ou le roman graphique, je sais pas trop comment je dois décrire ce genre de livre, mais disons BD, c'est incroyable, c'est incroyablement beau, c'est prenant, j'ai dû tout lire en une fois. C'est pas le genre de truc que vous allez lire sur deux mois, non, non, vous lisez ça en une soirée. Impossible de lâcher le livre. Non seulement on en apprend sur la vie d'Anaïs Nin, qui est plutôt tragique, mais on est complètement envoûté par la beauté du graphisme. Donc ça aussi, une magnifique recommandation que je vous fais. Ensuite, je continue sur ma lancée de grande fan de Digley. Ça c'est le tout premier livre que j'ai lu en 2022, et oh my god, ça a donné le ton pour l'année, ça m'a donné envie de lire. Comme je vous disais, c'est le premier roman de Digley, et mais cette fille, cette fille est un cadeau pour la littérature. Quelle revue, Harmonie, 10 sur 10. Maureen, le prénom de Digley, a une plume qui file, mais c'est fou. Les pages défilent et on ne se rend même pas compte qu'on a lu 30 pages d'un coup. Elle est facile à lire, mais sans tomber dans le simplet. C'est justement très riche en vocabulaire, mais pas pompeux. C'est incroyable. Je trouve que c'est très difficile de trouver des gens qui parlent comme ça. Soit on tombe dans le cuculapraline, avec des phrases très très simplistes. On voit que la personne a utilisé l'option synonyme pour ne pas répéter 15 fois le même mot. Ou alors on tombe dans les machins complètement alambiqués, tellement difficiles à comprendre. Moi, laisse tomber. C'est trop. Lire, ça ne doit quand même pas être un casse-tête. Il y en a quand même ça, mais ce n'est pas mon truc. Mais là, j'ai été happée. C'est aussi son histoire. En résumé, Digley parle dans ce livre de sa retraite dans un couvent. Une retraite qu'elle part faire pour se couper du monde et faire un peu le point et vraiment faire une pause de tout. Après que son beau-papa ait eu un accident de voiture assez grave. Et surtout que la maladie mentale de ce monsieur s'aggrave. Elle dit qu'elle avait vraiment besoin de tout couper. Et elle relate ces quelques jours en Bretagne dans ce livre. Et c'est tellement bien écrit qu'on s'y voit. C'est ça la magie des grands auteurs, je trouve. Des grandes autrices. C'est de nous faire vivre le truc. On y est. On est sur la petite plage bretonne avec elle. On est dans le couvent. On voit le truc. C'est prenant. C'est beau. C'est bien écrit. C'est très émouvant. C'est un peu comme la bande dessinée de Pénélope Bagieux. C'est autobiographique. Donc, on en apprend sur elle. Je trouve ça toujours très touchant d'en savoir plus sur la vraie vie. Pas le personnage, mais vraiment la vraie vie de la personne. Sans que ça tombe dans le voyeurisme. C'est vraiment une lettre ouverte, en fait. Et c'est à vous recommander, bien évidemment, comme tout de Nigli. Mais particulièrement son roman, grande fan. On change totalement de registre, mais j'avais envie de vous présenter ce guide de la ville d'Annecy. Qui s'appelle Un week-end à Annecy. Et qui a été écrit par mon amie Marielle. Marielle du blog de Néroli. Marielle, c'est une créatrice de contenu que je suis depuis... J'ai envie de dire 10 ans. Quasiment le début de son blog. Je l'ai connu sur Hélo Coton. Et maintenant, au fur et à mesure du temps, on est devenu amie bloppine, comme on disait à l'époque. C'est vraiment une fille que j'adore. J'adore son contenu. Et elle vit à Annecy. Et elle est très fière de sa ville. Et elle l'adore. Et elle a voulu parler de la beauté de sa ville. Et de tout ce qu'on pouvait faire dans cette jolie ville. Qui est toute proche de la Suisse. Moi, j'y suis jamais allée. Mais ce guide me donne vraiment envie d'y aller. Et évidemment, j'ai acheté son guide parce que j'avais envie de soutenir son travail. Bien sûr, je trouve que c'est normal entre amis. Mais aussi, pour, pourquoi pas, préparer un petit week-end. Parce que c'est dans notre projet de nous rencontrer un jour, bien sûr. Et c'est vrai que ce guide est parfait parce qu'il est assez court. Il fait une septantaine de pages. Mais il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et ça se glisse hyper facilement dans le sac. Vous avez comment vous rendre jusque-là. Que faire au niveau du lac. L'histoire de la ville. Où faire du shopping. Ses enseignes favorites. Ses restaurants préférés. Oui, meilleures adresses pour manger. Me meilleures adresses pour faire des activités insolites. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ce guide. Et beaucoup d'amour. Et puis, la couverture et les illustrations ont été réalisées par Juliette Le Breton. Qui est une illustratrice aussi. Qui fait du super travail. C'est un livre qui coûte en plus très peu cher. Il coûte, je pense, 12,50€ sur Amazon. Donc, si vous avez envie de soutenir une créatrice de contenu. Et que vous avez peut-être pour projet d'aller visiter cette belle ville qui est Annecy. Et je dis belle ville parce qu'elle me donne envie. Mais je vous montrerai ça quand j'irai. N'hésitez pas à acheter son livre. Et moi, j'ai vraiment bien aimé découvrir ce guide pour préparer ma visite dans le futur. Quel meilleur moyen de parler d'un livre sur le postpartum que de vous montrer la couverture complètement griffonnée par mon fils. Nous avons donc ici La vie rêvée du postpartum. Confidence et vérité sur l'après-accouchement. Écrit par la grande, l'incroyable Anna Roy. Sage femme et chroniqueuse à la maison des maternelles. Qui ne connaît pas Anna Roy ? Si vous êtes maman, future maman ou intéressée par le sujet, si vous connaissez l'émission La maison des maternelles, c'est sûr que vous connaissez Anna Roy. Elle n'a pas écrit que ce livre-là d'ailleurs. Donc je vais devoir me procurer les autres. Mais ce livre, qui pourrait sembler un peu gros comme ça parce qu'il fait quasiment 200 pages. Ce livre est une petite pépite. S'il vous plaît les filles, si vous êtes enceinte ou si vous venez d'accoucher ou si vous êtes dans les premiers mois de votre postpartum, lisez ça. Mon fils a trois ans, presque et demi. Et je l'ai lu il y a quelques mois. Donc il n'est jamais trop tard, on ne sait jamais, pour un prochain enfant. Ou juste pour peut-être apaiser certains mots que vous pourriez avoir par rapport à votre postpartum. C'est le livre qu'il vous faut. Il est déculpabilisant, il est informatif, il est rempli d'humour. C'est tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut pour déculpabiliser. Grand mot. Déculpabilisation de la jeune mère. Ça donne des détails sur l'après-accouchement. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai parlé il y a quelques mois des lochis et des tranchées sur mon compte TikTok et Instagram. Il y a des femmes qui, comme moi, je m'inclus dans l'état, ne savaient pas qu'on avait ça après l'accouchement. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai le lien de mes TikTok et Instagram. Autant vous dire que ces deux choses-là, c'est le genre de choses pour lesquelles on préférerait être préparées. Ce livre vous apportera cela. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur ces deux petits points, mais vous comprendrez. Il y a vraiment de tout. Il y a tous les sujets auxquels vous pouvez penser dans le postpartum. Comment le père peut trouver sa place ? Comment ça se fait que j'ai encore des contractions après l'accouchement ? Est-ce que l'allaitement, c'est pour moi ? Oui, non. Si je ne le sens pas, qu'est-ce que je peux faire ? Je n'avais même pas vu qu'il avait fait ça, le sagouin. Ça m'apprendra à laisser un feutre, un fluo, juste à côté de mon lit. Parce que maman colorie dans son lit. Pourquoi ne pourrais-je pas ? Elle a même des petits exercices pour la rééducation du périnée. Ce qui, pour moi, aurait été vachement bien, étant donné qu'aux États-Unis, la rééducation du périnée, ce n'est pas automatique et c'est payant. Donc ça, c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Jeune maman, future maman ou maman un peu plus expérimentée, on va dire. Peu importe. Il y aura toujours bien une information que vous allez découvrir et surtout beaucoup de déculpabilisation. Et ça, c'est top. Ça, c'est une lecture en cours. Vénère, de Taous Merakshi. Encore une grande influence dans ma vie. Et apparemment, ma jumelle, on me dit tout le temps que je ressemble à cette fille-là. Ce que je prends comme un énorme compliment parce qu'elle est sublime. Je pense que c'est les cheveux qui font ça. Mais vraiment, c'est une fille à découvrir. Bonjour. Bonjour. Vénère n'est pas son premier livre. Elle écrivait avant sous le pseudo Jack Parker. Elle a écrit Le Grand Mystère des Règles, Lettre à la dos que j'ai été, Witch Please et Mortelle. Elle a aussi un podcast, je pense, sur la mort. C'est quelqu'un qui a des sujets de prédilection un peu out there, on va dire. Notamment la mort. Mais surtout, qui est une féministe qui en a marre de vivre dans un monde d'hommes où on a tout le temps peur. Et c'est de ça que parle ce livre. C'est vraiment... Elle couche sur le papier ses pensées, ses colères, tout ce qu'elle trouve injuste dans ce monde où, quand on est une femme, il y a toujours quelque chose. On a peur d'être dans la rue toute seule. On a peur de se faire aborder. On a peur de dire non à un mec parce qu'on sait que si on le repousse, il risque peut-être de nous insérer une mauvaise action. C'est une super lecture. C'est aussi quelqu'un qui a une plume super acérée. Ça coupe. Ça coupe le papier. Je te sors des expressions qui n'ont aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment une plume incisive qui va droit au but. Mon gars, t'as baillé. Tu es plus du bec. Tu es plus du bec. C'est un livre que je vous recommande, évidemment, vu qu'il fait partie de ma sélection de début d'année. Mais en même temps, je vous avoue que c'est un livre qui met les nerfs. Titre du livre, vénère. Parce que quand on le lit, on ne peut pas s'empêcher de dire « Mais putain, ouais, mais putain, ouais ». En fait, c'est chiant. Ce n'est pas son livre. Juste le fait qu'elle ait tellement raison. Il n'empêche que, je trouve que dans notre éducation féministe, c'est un livre à avoir. Et pour aussi soutenir une autrice de plus. Taous Merakshi, je vous recommande chaudement. Pinto à son mot à dire. Lui, sa lecture, c'est « Croquette and Co ». J'ai fait exprès de faire dans cet ordre-là. Parce que, ici, nous avons une lecture plutôt doux doux. Plutôt chocolat chaud sous un plaid en hiver. C'est « Le tourbillon de confetti » d'Angéline du blog « Carnet Prune ». Angéline, c'est un petit doux doux. C'est une personne qui réconforte. Vous savez, dans les films, dans les séries, il y a les « comfort characters ». Ces gens qu'on regarde en disant « Ah, ça me fait du bien quand je les vois, quand je les entends, quand je vois des scènes avec ces personnages ». Angéline, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un de profondément doux et bon et adorable, en fait. Je ne vais pas le dire autrement. Et c'est aussi une hypersensible. Et elle a donc écrit un livre sur l'hypersensibilité. Elle a tourné ça de manière très intelligente parce qu'elle a découpé son livre en quatre saisons. Et chaque saison parle d'un aspect de la vie. On lit ce qu'il est écrit sur la Catherine de couverture. En hiver, la famille, au printemps, le couple et les sentiments qui s'y rapportent. En été, les relations amicales. En automne, les relations professionnelles. C'est aussi un livre que je suis en train de lire. Il est très, très bien fait. Hyper agréable à lire. J'adore le design du livre qui a été réalisé par Florence Lamouette. C'est doux, ça fait du bien. Ça permet aussi de déculpabiliser parce que je suis hypersensible. Et une des grandes émotions de ma vie, c'est la culpabilité. Je me sens coupable de réagir trop fort. Je me sens coupable d'être blessée. Je me sens coupable de pleurer. Et avec ce genre de livre, c'est pas un guide qui va vous dire pour ne plus être hypersensible, faites ceci. Mais c'est un livre qui va vous déculpabiliser vraiment et qui va vous dire ça arrive, ce genre de choses. Voilà quelques petites astuces si vous voulez mieux appréhender ce genre de situation. Et puis elle raconte ses petites anecdotes sur sa vie aussi, sur des moments de vie où son hypersensibilité a été plus ou moins difficile. C'est une petite lecture doudou parce qu'en lisant ça, en fait, ça réconforte. Si vous êtes hypersensible, évidemment, je vous le recommande. Si vous n'êtes pas hypersensible ou que vous ne pensez pas l'être, je vous le recommande aussi. Parce que ça vous permettra peut-être de comprendre un peu mieux les hypersensibles. Et ça ne peut faire que de meilleures relations, n'est-ce pas ? Quand je vous dis que je suis une fan de Degli, je ne rigole pas. Voilà ma prochaine lecture. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de cette couverture, s'il vous plaît ? Vous savez quoi ? Mon petit garçon a renversé un verre d'eau, je pense, sur la table où était posé ce livre. Et ça a abîmé la couverture et j'ai pleuré. Voilà. Heureusement, le devant n'est pas abîmé. Le derrière est un peu... Il a vu des jours meilleurs. Dans cet ouvrage, Degli regroupe des poèmes de femmes. Et elle nous fait la biographie de 50, si je ne m'abuse, 50 poétesses. Et c'est pour ça que j'adore Degli. C'est parce qu'elle a à cœur de mettre en lumière des femmes qui pourraient totalement être incognes au bataillon. En tout cas, pour moi. Moi, je suis absolument nulle en poésie. J'y connais absolument rien de rien. Et ce genre d'ouvrage, ça ouvre des nouveaux horizons. Ça permet de connaître des gens dont on n'aurait peut-être jamais entendu parler. Et mention spéciale, parce qu'ici, il s'agit d'un ouvrage exclusivement féminin. Donc, nous avons les poèmes et les illustrations de Degli qui sont... Qu'est-ce que je peux vous lire ? Je ne sais pas si vous en trouvez une. Noir et doré. C'est quelqu'un qui a énormément de talent. Je suis tellement heureuse qu'elle ait du succès et qu'elle vive de ça. Qu'elle vive de ces magnifiques illustrations et de son travail féministe. Je suis fan. Je suis fan. Je ne peux pas le dire autrement. Je suis fan d'elle. Si vous aimez la poésie, je pense que ce sera un incontournable. Et si vous n'êtes pas calé dans le sujet, comme moi, c'est un bon moyen de découvrir des poétesses. J'ai bien hâte de m'y mettre. Je dois juste terminer mes lectures en cours d'abord. J'essaie d'être un tout petit peu ordonné, mais... Vous savez, quand il y a tellement de chouettes livres à la maison et que vous avez envie de tous les commencer en même temps, et alors ne parlons même pas de si on va dans une librairie, si vous êtes comme ça... Je sais que c'est un truc. Il y a un mot japonais pour désigner ça. Les gens qui achètent des livres mais qui ne les lisent pas. J'ai longtemps été comme ça, mais maintenant j'essaie de m'y mettre. Vraiment, et ce challenge, le fait de m'être lancé un challenge, c'est juste de moi, moi. Il n'y a personne d'autre impliqué dans l'histoire. Mais bon, ça me motive. Et avant que j'oublie, mention quand même spéciale à ma lecture des vacances que j'ai presque terminée, qui est Circé de Madeleine Miller, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. La vidéo avec mes favoris où j'ai un petit peu parlé de ce livre. Mais super, super. Je serais curieuse d'avoir votre retour si quelqu'un l'a lu en français. Moi, je l'ai lu en anglais, mais je suis vraiment curieuse de voir comment ça a été traduit. Donc si quelqu'un peut me dire si c'est agréable à lire, si ça coule aussi tout seul, ça m'intéresse. Parce que je trouve que la plume de Madeleine Miller est aussi très très agréable à lire, très rapide, malgré le côté un peu dense de la mythologie. Parce que bon, franchement, parfois on s'y perd. Avec tous ces gens, tous ces dieux, toutes ces nymphes, il y a de quoi s'y perdre, mais elle arrive à vraiment garder un fil conducteur et on s'y perd pas trop, je trouve. Voilà. Les amis, je pense que j'ai énormément parlé. Ce sera la longue vidéo du dimanche. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous, vous vous lancez aussi des challenges lecture. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Est-ce que dans toutes mes lectures-là, il y en a qu'on a en commun ? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.